Dans ce vidéo, je vais modifier mon bloc de régulation de niveau tout ou rien pour qu'il fonctionne avec maintenant mes deux vannes qui l'alimentent et une vanne à la sortie. Donc j'ai commencé par ouvrir le bloc de simulation de niveau. Ce qu'on avait, c'est que si la vanne était activée, on pouvait augmenter le niveau, mais à tout moment, on était en train de baisser le niveau dans le réservoir. J'ai commencé par aller dans l'interface de mon bloc. Donc ici, au lieu de mettre la vanne, je vais mettre l'entrée 1. Ça va être un petit peu plus générique, mais ça pourrait être d'autres éléments qui ajoutent du niveau dans le réservoir. Ensuite, je vais ajouter deux autres positions, parce que je vais avoir besoin d'une entrée numéro 2 et je vais avoir besoin d'une sortie. Ensuite, je vais avoir besoin d'ajouter une troisième fréquence pour que chacune des entrées ou sorties aille une fréquence différente. Ensuite, au niveau des variables statiques, je vais avoir un signal pour monter et je vais en avoir un deuxième pour recommander mes deux possibilités d'entrée. Maintenant, j'ai une possibilité d'augmenter le niveau avec la fréquence 1 si j'ai mon entrée 1. Je vais copier cette ligne-là. Le début va être identique, mais ici, maintenant, on va mettre l'entrée 2 avec la fréquence 2 et on va augmenter avec le hop 2. Pour ce qui est de baisser, je vais avoir besoin de la fréquence 3 et je vais avoir besoin de la sortie 1 qui va donner le signal pour descendre le niveau. Maintenant, sur mon compteur, je vais devoir ajouter une deuxième condition qui va être hop 2. Et hop 2 va permettre de compter vers le haut, donc dans le CU. Une fois que c'est fait, je peux sauvegarder. Je vais aller dans ma main routine et puis aux deux endroits où j'ai mon bloc de simulation, je vais pouvoir faire un clic droit et je vais faire un update block call. Et je fais la même chose sur la deuxième, donc clic droit, update block call et puis je fais OK. Je vois qu'il manque différents éléments et je vais pouvoir les ajouter. Je vais simplement copier la van A et je vais faire la même chose sur le deuxième bloc. Et on regarde sur la chemie. On peut entrer par la van A ou B et sortir par la C. Ici, la van A, la van B et on sort par la C. Je vais faire la même chose sur le deuxième bloc, donc genre par la A, la B et puis je sors par la C. Sur le réservoir d'eau froide, je veux une fréquence de 2.5 pour l'entrée d'eau froide. Je veux une fréquence de 2 pour l'entrée de retour et je vais mettre une fréquence de 2 pour la sortie. Pour ce qui est du réservoir d'eau chaude, je vais vouloir alimenter à 2.5 Hertz la vanne d'eau chaude. Je vais vouloir mettre 1 Hertz sur la vanne de retour et je vais mettre 2 Hertz sur la vanne de sortie. Normalement, puisqu'on est en recirculation sur le C et le B, on devrait avoir la même fréquence. Par contre, pour simuler un peu les pertes qu'on enverrait au drain dans l'eau chaude, c'est que si je mets tout le temps la même fréquence, le niveau ne va jamais varier. Donc ici, je fais juste un petit changement pour ça. Sur le niveau froid, je n'aurai pas ce problème-là parce qu'à un certain moment, on va envoyer de l'eau au drain. Donc si on regarde sur la chimie, à un moment, on va passer par la C, on va retourner, on va aller au drain. Donc on va perdre du niveau dans le réservoir. Mais sur l'eau chaude, on n'a que de la recirculation. Donc si je veux perdre du liquide un petit peu comme on aurait dans la vraie vie, parce qu'il y en a une partie qui va aller au drain, je change un petit peu les fréquences pour qu'ils reviennent un petit peu moins vite que ce qui sort. Merci. Merci.